bonjour à tous mais mercredi 7 mai c'est le le treizième jour c'est à dire la treizième étape mais je voudrais vous montrer en fait où c'est que je suis parce que ça vaut le coup d'oeil donc je vais vite aller vous montrer l'entrée du village encore pas déjeuner je me suis levé à peine plus tôt pour pouvoir aller filmer on avait dit qu'on déjeunera à 7 heures il est 7h20 donc ça me laisse le temps de vous montrer un petit peu rocamadour en plus ça va être au calme il ne va pas y avoir grande personne dans le village rocamadour ça a été construit dans la roche en fait carrément un sanctuaire avec cette petite chapelle donc je sais pas si vous voyez là haut donc là ici c'est une mercerie là là au dessus c'est là au dessus c'est la maison des prêtres ils sont tous ensemble donc dans la bâtisse qui a été taillée dans la roche bon ce matin il pleut donc c'est pas cool donc je vais enlever la caméra après donc là je suis dans la rue commerçante en fait c'est vraiment impressionnant rocamadour si un jour vous passez dans le coin arrêtez vous parce que ça sort de l'ordinaire je ne sais pas si vous voyez là haut ça a été carrément taillé dans la roche je voulais aller vous montrer si c'est possible jusqu'au chemin de croix qu'on a fait hier donc là c'est des boutiques là c'est un café hier ici en passant là c'était des cartes postales là c'est des glaces j'espère que vous verrez quand même parce qu'il fait sombre et il pleut donc là c'est la porte sainte pour aller tout en haut il y a 200 et quelques marches il y a des ascenseurs pour monter tellement c'est difficile donc voilà ici ici c'est toutes les petites chapelles qu'on a visité hier je peux pas vous montrer parce qu'elles sont fermées il y en a une lors une la une en roule au dessus des escaliers il y en a une aussi là bas en haut c'est qu'il ya le porsche donc vous voyez comment que c'est fait ça a été taillé sur mesure de la roche donc là je vais vous montrer le chemin de croix voilà avec toutes les plaques que vous voyez sur le mur là de remerciement merci bonne mère d'avoir guéri ma fille entre autres c'est que des plaques de de remerciement donc je vais vous montrer la vue de rocamadour vu du dessus évidemment on va tout redescendre pour prendre le chemin donc voilà le petit village de rocamadour là bas donc c'est vraiment somptueux un endroit comme ça c'est le deuxième site de france le plus visité en fait après le mont saint michel mais le chemin de croix je peux pas vous le montrer entièrement parce qu'ils sont en train de refaire le chemin de croix donc on peut monter jusqu'à je vais pas jusqu'au dessus parce qu'on m'attend pour déjeuner si on veut partir pas trop tard aujourd'hui on a 40 km alors on voudrait partir pas trop tard en plus le temps et pas de la partie donc voilà les fameux ascenseur pour descendre celui-là c'est pour descendre il y en a un autre pour monter mais les deux l'autre côté donc voilà j'ai deux euros 60 je crois donc voilà les petites chapelles ça c'est la première première station jésus est condamné à mort et ainsi de suite vous montez toutes les chapelles en fait il y a une description il doit y en avoir 12 je crois 12 ou 13 je sais plus exactement et ça c'est le chemin de croix donc on monte là au dessus mais ça sillonne en fait on va aller jusqu'à la deuxième je vais redescendre en plus il fait sombre donc je sais pas si vous voyez grand chose donc jusqu'à la deuxième pour vous montrer donc voilà la deuxième station alors là bas jésus était condamné à mort la deuxième station c'est jésus est condamné de les charger de sa croix et voilà et ainsi de suite en fait c'est ça le chemin de croix mais beaucoup de gens le font nous on l'a fait hier jusqu'à la cinquième ou sixième station puisque après ils nous font passer ailleurs parce qu'en fait ils sont en train de refaire les chemins donc voilà ce qu'on pouvait dire sur recommandour il ya un château aussi tout en haut mais le château c'est pareil on peut pas le visiter on voit un peu hein le dessus là vous voyez ça fait partie du du château parce qu'hier on croit que notre hébergement était tout en haut donc on est monté tout en haut et en fait c'était à mi parcours mais ça nous a permis de visiter comme ça donc là je vais redescendre parce qu'on on s'est donné rendez vous pour 7 heures à la cuisine pour déjeuner je vais regarder l'heure il est 7 heures moins de quart donc c'est encore mieux si on peut gagner un petit quart d'heure en fait parce qu'on va pas arriver avant avant 18 heures ce soir je pense donc rocamadour c'est un sanctuaire donc là je repasse où je vous ai montré les plaques sur le mur hier il y avait plein plein de monde c'est tout juste si on pouvait passer dans le tunnel là parce que c'est très touristique il ya pas mal de pèlerins mais c'est vachement touristique donc voilà j'espère que ça vous aura plu la visite de rocamadour je vais vous montrer encore un autre endroit où c'est que les gens font des offrandes donc là c'est encore une chapelle ce coup là c'est la chapelle notre dame de rocamadour chaque chapelle a son nom il y en a encore une un peu plus loin là bas avant les escaliers celle là elle est carrément grave fait dans la roche ici fut découvert en 1166 le corps parfaitement conservé de saint amadour ici donc et je sais pas si vous voyez mais les gens font des offrandes en fait il ya plein de pièces c'est plus qu'impressionnant je pense que si un jour vous venez dans le coin vous vous rappellerez de votre visite donc voilà les chapelles je les ai juste en photo parce qu'hier elles étaient ouvertes mais là elles sont fermées il n'est même pas cette heure donc mais là je redescend ça c'est l'escalier des pèlerins donc je repars au gîte on a été hébergé en fait chez les soeurs c'est plus que calme le matin je sais pas c'est à partir de quelle heure les visites peut-être 8 heures donc voilà ce que je vous avais bien tout en haut là c'est la maison des prêtres hier on s'est trompé donc on pensait que c'était là au dessus par contre étant donné qu'il ya beaucoup de roches ici et bon en fait il ya beaucoup de serpents en fait hier j'ai eu un curé quand je suis arrivé vers le curé il était en train de tuer un serpent il m'a dit qu'il en avait tué trois dans la journée hier il faut faire attention surtout quand on est vers les rochers voilà c'est vraiment rochers rochers on se demandait comment qu'ils ont fait pour construire rochamadour le sanctuaire du moins donc voilà je vais arriver au gîte c'est juste avant le porche j'ai la clé pour ouvrir la porte il faut que je donne à la dame juste après là je vais déjeuner donc je coupe parce que la visite est finie voilà le gîte nous on est ici à l'eau canto donc je coupe 2 2 3